Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Top Sport, votre rendez-vous chaque lundi avec l'actualité du sport alsacien, avec une grosse actualité. Cette semaine et le week-end de dernier, beaucoup de matchs à enjeu en cette fin de saison, des montées, des descentes, du suspense et de l'émotion. Comme la joie, par exemple, des basketteurs mulousiens, le FCM Basket retrouvera la Nationale Lune la saison prochaine. Notre club, Fongrismi, nous avons la tête plutôt basse, c'est le cas du Racing Club de Strasbourg. Football 16e seulement de Nationale, les Strasbourgeois sont relégués en CFA. Déception aussi pour les rugbymen Strasbourgeois qui ont échoué dans leur finale du championnat contre New York samedi. On fera également le bilan de ces internationaux de tennis féminin de Strasbourg qui se sont terminés ce week-end. Mais on va commencer par ceux qui ont le sourire, les basketteurs mulousiens du FCM. Dans une salle en fusion, vendredi soir, retrouveront la Nationale Lune après leur victoire contre Berck en barrage. Vincent Bessières y était, regardez. Ils l'ont fait. Les basketteurs du FCMulous ont décroché la montée en Nationale Lune en remportant leur match retour face à Berck vendredi soir. Voilà trois ans que le club se battait pour accéder à la troisième division et cette année, c'est la bonne. Et la fête a été totale avec un match intense devant 3200 supporters et une salle en ébullition comme aux plus belles heures de la Coupe d'Europe. Soulagé, heureux, fier, je pourrais dire plein de mots. Quand on était dans le dur, on était à moins 6, moins 10, le public s'est levé et là ça a fait un gros boom. Si ce serait comme ça tous les matchs, il serait excellent. Ce soir, on est allé chercher avec le cœur, avec les types et c'est vraiment une magnifique victoire. Vainqueur du match allé dans le nord, avec deux petits points d'avance, rien n'était joué. Les Mulusiens font un bon début de match et finissent sur le premier quart temps sur le score de 24 à 20. Mais Berck réagit et prend les devants sur le parquet alsacien. A la mi-temps, les nordistes ont une légère avance, 36-34. Au retour des vestiaires, la tension du match est de plus en plus palpable. 13 points supplémentaires sont marqués des deux côtés. Menés 47 à 49, les Alsaciens sont dormus. L'enjeu du match est bien trop grand pour être loupé. Les joueurs du FC Mulus le savent. Ils offrent donc au public un quatrième quart temps maîtrisé. Plus frais mentalement et physiquement, Jérémy Bichard libère son équipe en marquant deux paniers sur action rapide. Fin de la rencontre 62-59, Mulus étant en un, la salle explose et le public envahit le parquet. Oui, c'est un soulagement parce qu'on sait que pour sortir de la Nationale 2, c'est difficile avec le système des play-offs. Puisque le premier ne monte pas. Donc c'est clair qu'on a fait deuxième la première année, troisième la deuxième année. Et cette année, on termine premier et on a l'avantage du terrain. Et on a vu aujourd'hui que c'était important parce que le public a été derrière nous. Et il nous a permis d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Donc c'est fantastique. Il y a six ans, le FC Mulus déposait le bilan et repartait en pré-national, la sixième division du basket français. Aujourd'hui, après trois montées en cinq ans, le club retrouve petit à petit un niveau conforme à son round d'antan. Allez, on va parler de football maintenant avec un petit peu moins de sourire. Le championnat de Nationale s'est terminé et Colmar devrait être le seul représentant alsacien au troisième échelon la saison prochaine. Colmar termine à une superbe quatrième place ce championnat. Le Racing, lui, ne s'est pas imposé vendredi soir à la méno contre le Red Star et termine donc 16e. Les Strasbourgeois devraient évoluer en CF à la saison prochaine. Mais un repêchage reste éventuellement possible. Ce sera le feuilleton de ces prochaines semaines. Explications et retours sur cette dernière journée de la saison. Regardez. Battus 1-0 à Amiens, les Colmariens conservent tout de même leur quatrième place. Un classement historique. Le meilleur des verts depuis leur accession en Nationale en 2010. Relégable, après huit journées, les Aurinois ont su redresser la barre. Après une période compliquée où le président Christophe Grishka avait même annoncé son départ. Sur le banc, Damien Hoth a ressigné et prolonge donc l'aventure. Lui aussi va finalement rester. Sorti de sa retraite il y a deux mois, Jackie Duguay-Pérou va donc rempiler. Vendredi soir, après le match nul, de partout face au Red Star. Et avant même l'officialisation de sa signature, l'entraîneur du Racing se projetait déjà sur la saison prochaine. C'est plus qu'à reconstruire. Pas au niveau du club, au niveau de l'équipe certainement. C'est sûr qu'on ne peut pas repartir avec une équipe qui vient de faire une saison comme elle vient de faire. Je pense que... Je dirais que ce n'est même pas la qualité des joueurs qui sont en cause. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Reste à savoir dans quelle division le Racing repartira au mois d'août. Relégué sportivement en CFA, la valse des rétrogradations pourrait bien le sauver. Car Quefou a d'ores et déjà annoncé son retrait du championnat, ce qui devrait sauver Colomiers, 15e et 1er relégable. Le Racing, 16e, serait ainsi le prochain sur la liste des repêchés, à condition qu'un autre club jette l'éponge. Un espoir, mais une incertitude qui va faire perdre du temps dans le recrutement pour la saison prochaine. C'est vrai que c'est compliqué. On peut faire comme si on part en national et puis on n'y est pas. Et puis on peut faire comme si on part en CFA et puis on est en national. Et c'est compliqué à monter l'équipe. Alors moi je ne sais pas quelles sont les directives qui vont être données par la direction. Mais tout ce que je sais, c'est que pour le bien du club et pour remonter tout de suite, il va falloir déjà constituer une équipe pratiquement avec des joueurs de niveau national. Le casse-tête pour l'entraîneur et les dirigeants commencent. Et la valse des joueurs devrait elle aussi bientôt débuter. Et il y a d'autres strasbourgeois qui font un peu grise mine ce matin. Ce sont les rugbymen du rugby club de Strasbourg après une superbe saison en championnat en fédéral 2 où le club était venu se relancer les strasbourgeois, jouer leur avenir et la montée en fédéral 1 sur un seul match, une véritable finale du championnat. Ça se passait ce dimanche après-midi sur leur terrain de haute pierre. Nous y étions pour vous regarder. Parfois, ce sont les enfants qui rient et les adultes qui pleurent. Quand la victoire s'échappe, quand le rêve s'envole et qu'il ne reste que la défaite. Pas de cris, pas de colère, juste une immense tristesse. Gros Guy, chaos debout. Strasbourg ne montera pas pour un malheureux petit point. Vainqueur au match allé à Nior de 2 points. Les Alsaciens se sont inclinés 12 à 9 sur leur pelouse. 12 à 9, 3 points d'écart, 1 de trop au final. Un seul petit point sur toute une saison et tout s'écroule. On a bossé toute l'année et on finit à perdre en 8e 2-3 points. C'est frustrant, très frustrant. Je crois qu'il n'y a pas de pire scénario. C'est vraiment la douche froide. En plus, on perd d'un point finalement avec le match allé. On en avait deux d'avance et on perd de 3 points. C'est déçu, je n'ai pas de mots. En plus, jusqu'à 4 minutes de la fin, les Strasbourgeois étaient promus. Les coups de pied de Romain Lombard avaient placé le RCS en tête. 6-0 puis 9-6. Mais avec le vent, en seconde période, Nior revenait dans le coup. Un drop de Piau puis une pénalité permettait aux visiteurs d'égaliser à 9 partout et chaque ballon valait de l'or. Une nouvelle tentative de drop était sauvée à l'arraché par Romain Lombard et offrait même une balle d'attaque, une balle de match aux Alsaciens. Mais Ali Traoré était repris aux 22 mètres. Quelques minutes plus tard, Nior a sa balle de match, sa balle pour monter en Fédéral 1. Une pénalité à plus de 55 mètres mais avec le vent. Et à 4 minutes de la fin, les visiteurs passent devant 12 à 9. Dans les arrêts de jeu, Romain Lombard peut replacer Strasbourg en Fédéral 1 mais il va manquer 1 mètre, 60 malheureux centimètres pour renverser le match. Dernière minute, dernier ballon, dernière chance. Les dernières passes ratées, le rêve est passé. Nior peut lever les bras et Strasbourg baisse la tête. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Voilà, on fait une super saison. Je crois qu'on a 18 victoires en 22 matchs. C'est énorme pour un groupe nouveau, avec un staff nouveau, un nouveau président et tout. Je pense que si en début de saison on nous avait proposé un bilan comme ça, on aurait signé direct. Malheureusement, on perd le match qu'il ne faut pas. On peut se trouver toutes les excuses du monde. Aujourd'hui, Nior, ils ont fait leur match. On a perdu. Ça se joue à un point sur les deux matchs. Comme je disais, on n'a que nos yeux pour pleurer maintenant. C'est dur. Relaigné, il y a tout juste un an, le rugby club de Strasbourg a donc raté le coup de la remontée immédiate. En pleine reconstruction, le club a tout de même réalisé une très belle saison en terminant premier de la phase régulière du championnat. Dans le fond, une année en plus en fédéral 2 ne sera pas de trop avant de refaire le grand saut dans le monde professionnel. Mais ça ne consolera pas les joueurs, pas tout de suite. Pour ça, il faudra encore un peu de temps. On voit des jeunes pleurer, enfin des jeunes, des moins jeunes. Parce que pour eux, c'est une vie. Le rugby, c'est... Ils travaillent à côté, mais le rugby, c'est leur passion. Ils se donnent tellement qu'on voit que là, c'est dur. Mais on se nourrit aussi de nos erreurs. Et c'est ce qui fait grandir. Donc on va essayer de ne pas l'oublier. Là, du coup, je pense que la pilule est un peu difficile à avaler. Mais demain, si on regarde ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut quand même se dire qu'on a fait vraiment une très belle saison. C'est une équipe jeune qui va se construire. Voilà, peut-être que ce n'était pas cette année. On sera plus forts l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Les Strasbourg-Jouas ont maintenant 3 mois pour sécher leurs larmes, penser leurs plaies et recommencer à rêver de monter. Et on va parler de tennis maintenant avec les internationaux de Strasbourg qui se sont terminés ce week-end. Vous avez peut-être largement suivi ça sur notre antenne la semaine dernière. C'est lors du bilan désormais pour le tournoi Strasbourg-Jouas avec, comme chaque année, des déceptions, des révélations, des surprises et des découvertes. Le bilan de ces IS 2014, c'est maintenant. A tout seigneur, tout honneur, la vainqueur et révélation de ce tournoi, c'est Monica Puig. Une jeune joueuse de 20 ans, venue de Porto Rico, 56e joueuse mondiale en arrivant à Strasbourg, 41e ce lundi. Une grosse progression depuis deux ans, un jeu offensif et complet, un tournoi parfait avec 5 victoires en 2-7. Monica Puig, un nom à retenir, que l'on espère revoir à Strasbourg l'an prochain. La déception, ce sont ces joueuses, tête de série, qui n'ont pas su tenir leur rang. Sur les 8 favorites, 5 sont sortis dès le premier tour, dont Sloane Stephens, Elena Vestina et Kirsten Flipkens. Et en quart de finale, il n'en restait plus qu'une, l'allemande Andréa Petkovic, qui n'est pas allé plus loin. Tant pis pour elle, et tant mieux pour les autres, mais ça fait quand même un peu désordre. La marathonienne, c'est Silvia Soler-Espinoza. L'Espagnol a réussi une performance rare, sortir des qualifications et se hisser jusqu'en finale, soit 8 matchs en 8 jours, et surtout près de 13 heures passées sur les cours, dont quelques belles bagarres en 3-7 et près de 3 heures de jeu. La belle histoire s'est arrêtée en finale, mais après sa semaine alsacienne, Silvia Soler-Espinoza gagne 30 places et revient dans le top 100 mondial. L'autre déception du tournoi, ce sont les résultats des Françaises. Sur les 4 engagées, 3 ont chuté d'entrée, dont Alizé Cornet, numéro 1 française, 21e mondiale, tenante du titre et tête de série numéro 2 du tournoi. Dehors aussi, Christina Mladenovic et Pauline Parmentier, seule Claire Feuerstein a atteint le deuxième tour. L'hésitation, c'est de savoir s'il faut réinviter Camilla Giorgi. Vu comme ça, on aurait plutôt envie de la revoir l'an prochain, mais l'italienne s'est fait une spécialité de croquer les joueuses françaises. Après Marion Bartoli, l'an dernier, elle s'est payée Alizé Cornet, puis Claire Feuerstein, avant de chuter en quart de finale contre Silvia Soler-Espinoza. Elle quitte Strasbourg à la 50e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. A 22 ans et avec son jeu ultra-offensif, l'avenir est devant elle. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette semaine, www.alsace20.tv pour nous retrouver où vous voulez et quand vous voulez. On se termine en images, allez avec cette discipline étonnante de l'orientation subaquatique, la première manche de la Coupe du Monde, se dérouler à Holtsheim dans la gravière ce week-end. Excellente semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada